Vous êtes tellement... La France et le reggae, il y a quelque chose avec les français et le reggae. Je te l'ai dit l'autre, c'est ça qu'on disait dans le Truman Show. Quelque chose avec les français et le hip-hop. Tu vois, le hip-hop, il est... En fait, regarde, si tu vois au niveau du reggae, c'est même pas l'Angleterre qui est derrière la Jamaïque, c'est la France. Au niveau du hip-hop, c'est même pas les pays anglophones qui sont derrière... C'est même pas ni le Canada, ni le Mexique, ni le Porto Rico qui est derrière les Américains, c'est encore la France. Tout comme dans les années 60, c'était le jazz, c'était directement la France, et le rock, dans les années 70-80, c'était la France aussi. Tu vois ce que je veux dire ? La France... La France a eu des colonies, et on a encore, notamment dans les Caraïbes, et les Caraïbes, par exemple, en Martinique, le reggae est arrivé très tôt. En 1978, il y avait déjà des groupes de reggae, machin, tout ça, parce que... Ben, la Jamaïque, c'est pas loin. Tu vois... Non, non, c'est sûr, mais la France, c'est ça que je voulais te dire, c'est... Écoute, c'est très symbolique, pour l'Amérique, c'est sûr, parce que, premièrement, les francs-maçons, ça vient de France, ça a partie... Toutes les templiers, si tu remontes dans un peu les sociétés secrètes qu'il y a dans le monde, ben, les francs-maçons, les Français, les francs, ils savent, les francs-sais. Si tu es français, tu sais. C'est bien... C'est bien... C'est bien profond, mais la franc-maçonnerie et tout, tu sais, l'histoire de la statue de la liberté qui a été donnée par un Français aussi, je pense, là. Fait qu'un franc-maçon qui a donné le statut de la liberté à New York, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que la France a beaucoup à faire dans la colonisation du monde, là. Du monde, là, regarde où je suis. Moi, là, je parle français. Ça s'appelait la Nouvelle-France, ici, avant, je pense. Tu sais, juste le Québec a été colonisé. Toi qui es américain, je parle du continent, je ne parle pas des États-Unis quand je dis américain. Sinon, je préfère dire états-uniens, les États-Unis, tu vois. Les américains, ça va du... Enfin, d'Alaska en Argentine, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu vois, mais le truc, regarde, il est... Toi, toi, t'es américain, et tu as dû constater que, avant, le Canada plus le Québec, ça s'appelait la Nouvelle-France. Ça s'appelait la Nouvelle-France. Tu avais la Louisiane et la Nouvelle-France. Et la Louisiane rejoignait la Nouvelle-France. Ça faisait un couloir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'États qui sont passés aux Anglais puis aux États-Unis qui appartenaient à la France. Les Anglais, ils avaient 13 colonies sur la côte Est. Tu vois. Non, d'abord, ils en avaient 6 ou 7 sur la côte Est. La France, ils avaient tout le reste. Les Espagnols, ils avaient la Californie, le Nouveau-Mexique, le Texas, l'Arizona, la Floride. Ils avaient la Géorgie, les trucs comme ça. Tu vois, l'Alabama, les États-Unis hollandais qui avaient le Niger-Zé, l'État de New York, tout ça. Voilà pourquoi Harlem. Harlem, là-bas, c'est une ville en Hollande. Ils ont appelé un quartier Harlem en fait, c'était des riches hollandais qui s'étaient installés là. Ils se sont installés là avec leurs esclaves noirs. Et lorsque c'est passé aux mains des Anglais, puis des États-Unis, les hollandais sont partis. Ils ont laissé les Noirs là. C'est pour ça que Harlem est devenu un quartier noir par la suite. Mais si tu vas à Harlem maintenant, de nos jours, c'est plutôt un quartier touristique par rapport au jazz, à l'ancienne et tout. Tu vois, c'est plus un quartier touristique qu'un coupe-gorge. Avant, c'était un coupe-gorge, mais maintenant, c'est plus un quartier touristique où tu as des caribéens, tu as le quartier caribéen là-bas, tu vois. Tu as beaucoup de Jamaïcains à Harlem. Tu as beaucoup de Jamaïcains. Tu as beaucoup d'Italiens. Ça, on le sait peu, mais il y a beaucoup d'Italiens. Tu as beaucoup d'Hispaniques, des Portoriquains, des Cubains, surtout. Et puis, tu as les questions des esclaves des Hollandais et quelques moires États-Unis. Non, c'est sûr, c'est vraiment, c'est comme ici à Montréal. Montréal, c'est vraiment multiculturel. C'est ça qui est bon. À Montréal, c'est la diversité. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas juste des Chinois, des Arabes ou non. C'est vraiment multiculturel. C'est tout plein de gens avec des beaux sourires et des beaux cœurs. Moi, c'est ça que je vois. Moi, je vois la bonté dans tous les gens. Moi, je vois aujourd'hui la vie de façon bien différente. Je vois les gens de très divins. Tu as un regard sur la nature très différent du moment que tu éveilles ta conscience. Je ne sais pas, je ne veux pas avoir l'air de Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ pendant tout, mais je suis juste en état de grâce et d'amour vis-à-vis de la vie. Grâce et d'amour vis-à-vis de la vie. Je dis merci beaucoup à la vie. Je veux juste aider les gens. Moi, je braille pour aider. Je ne braille pas pour me faire aider. Je braille pour aider les gens. Si je pleure, c'est pour aider les gens. C'est ça que je veux. Aider, 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 donner, donner, donner. C'est ça, je crois, qui va nous sortir du chaos dans lequel on est. C'est s'aider les uns les autres sans attendre une gratification instantanée. Juste la faire pour l'amour, pour l'amour de la vie. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Moi, c'est comme ça que j'ai décidé d'agir. en tout cas, la vibe que je veux transposer ou transporter avec moi, c'est cette vibe-là. C'est vraiment une vibe d'amour. Je fais un grand cœur. J'ai juste l'amour dans mon cœur et c'est ça que je veux donner aux gens. C'est ça que l'exemple que je veux laisser, l'héritage que je veux laisser, c'est l'amour. C'est pas ce que je vais avoir dit, comment je vais avoir me motivé, inspiré. C'est l'amour. C'est ça, l'héritage. C'est ça qui, tant qu'elle s'est intégrée, moi, en tout cas, l'amour va être mon guide et c'est sûr que je laisse l'amour me guider. Je laisse mon cœur me guider. L'amour est dans notre cœur, donc il faut laisser notre cœur nous guider. C'est bien gros ça. Il ne faut pas trop intellectualiser les choses parce que sinon, si on intellectualise trop les choses, on n'avancera pas dans la vie. Il faut avancer avec abandon, rencontrer la vie avec pleine présence et abandon et pouvoir réexprimer notre pouvoir de création et créer des choses ensemble. Si on commence à créer un petit peu tard dans ma vie, je pense que les expériences que tu as au moment que tu es là, tu es là pour une raison. Si ça m'est arrivé à ce moment-là dans ma vie, c'est pour une raison. Je n'essaie pas de chercher pourquoi c'est arrivé tant à ce moment-là parce que je me dis peut-être que je n'aurais pas eu le guts de le faire à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. C'est arrivé quand c'est arrivé pour une raison et on ne doit pas résister. Si tu reçois l'appel divin, appelle-le comme tu veux. Moi, c'est une façon de l'exprimer. L'appel divin, refuse pas ça. Refuse pas ça, ça va être le meilleur changement dans ta vie. ça va te faire sentir en vie encore, tu vas voir. Exactement. Et comme dit Hachouf dans le chat, c'est rendre utile en heureux. Oui, exactement. Oui, exactement. Tellement, ça rend utile tellement heureux. Quand tu n'es pas bien quand tu es mélancolique ou que tu es triste ou que tu es arrivé un coup dur dans la vie, tu n'es pas bien. Mais regarde, si tu sors dans la rue, je ne sais pas, aide, par exemple, une dame à monter sa poussette et d'une manière à traverser, tu vas voir comment ça va, d'un coup, ça va te sortir de cette matrice qui va suivre. Fais juste aller au marché, achète des fruits, achète un petit peu plus que ce que tu en as besoin. Je suis sûr que tu as une couple de scènes dans tes poches que tu peux sortir de plus pour acheter une couple de pommes et de bananes ou whatever et donne-les à quelqu'un. Donne-les à quelqu'un. Si tu peux le donner à Gonito, c'est encore mieux sans avoir de merci, sans que tu sois impliqué, juste le donner, le mettre sur le porch, le porch, comment on dit ça, sur la galerie de quelqu'un, sur l'entrée, à l'entrée de quelqu'un, comment on dit ça, le cubicule à l'entrée de la maison, sur le porch. Qu'est-ce que tu vas dire ça? En tout cas, tu fais des choses à Gonito comme ça sans recevoir un merci, sans, parce que ça encore, c'est un ego trip, c'est un ego trip de te faire dire merci et de te faire gratifier. On ne devrait pas avoir de personnel à impliquer là-dedans. Juste donner pour donner. Moi, c'est ça que je fais. À ce temps-là, je rencontre des gens, soit que, c'est sûr, à un moment donné, tu ne peux pas le faire à Gonito, tu le fais directement. Ceux que je rencontre, mais souvent, j'essaye de donner à Gonito le plus possible. C'est vraiment ça aussi. Quand tu fais des bonnes choses dans la vie, ça va te revenir. Ça va te revenir, c'est sûr et certain. Donne, donne, donne. Le divin, l'énergie divine, Gja, appelle ça comme tu veux, Dieu, on a tous des noms, Allah, Bouddha, Krishna, appelé comme tu veux. La force divine va venir s'attacher à toi. La force divine va s'attacher à toi et ça va te transporter, ça va te donner d'énergie, ça va te ramener à la vie, ça va t'immuniser contre toutes les mauvaises vibrations de Babylone. Moi, c'est ça que ça me fait, en tout cas. Si on me pose la question est-ce que tu crois en Dieu, moi, je réponds que je me demande plutôt si lui croit en moi. Exact. Tu crois-tu en ton voisin? Est-ce que tu es capable de croire en ton voisin? Est-ce que tu es capable de croire en David? Est-ce que tu es capable de croire en moi? Est-ce que tu es capable de croire en les gens et d'appuyer les gens dans leur démarche? C'est parce que tu crois à une énergie divine, c'est sûr et certain, parce que cette énergie-là est en nous. Moi, je ne vois pas personne d'autre que nous ici. Je n'ai jamais vu Dieu. Je n'ai jamais vu... À un moment donné, moi, je l'ai vu Dieu. Je l'ai vu Dieu. Je ne l'ai jamais vu Dieu. Je l'ai vu Dieu. Je le vois en face de moi. Je le vois dans des gens qui sont éveillés, des gens qui font des bonnes choses. C'est l'énergie divine. On est tous une fraction de la source, mais il faut la réveiller. Cette source, c'est en nous. Ça dort. Ça dort totalement. La flamme est là. Le feu, il faut vraiment que tu le nourrisses et que tu en mettes des bûches dedans. Tu en mettes des bûches après bûches, après bûches, pour vraiment faire un bon fire. Ce que ce soit un feu qui ne puisse pas se faire éteindre. Il ne faut pas que tu fasses éteindre ton feu. C'est comme ça. Mais ça, il faut que tu travailles sur toi-même. Il y a une grosse job à faire. Moi, ça fait trois ans que je me parle. Je me parle. Ça fait trois ans que je me parle. Tu commences à faire sens de tout ça. Mais il ne faut pas avoir peur de se parler. Il ne faut pas avoir peur de se regarder dans le miroir et de se parler. Parce que c'est les meilleures conversations les plus intelligentes que tu n'auras jamais dans ta vie, c'est avec toi-même. Si ta conscience est éveillée. Avec une conscience éveillée, bien sûr. Mais c'est sûr que tu vas avoir des bonnes conversations avec les gens aussi. Tu vas avoir des très bonnes conversations avec des gens aussi. mais je veux dire, c'est sûr que si tu es capable de te parler et de faire des réflexions, c'est winner ça. Si tu es capable d'être ton propre maître, c'est winner d'aplomb. Moi, c'est là-dedans que je m'enligne. C'est d'être mon propre maître. Pareil comme toi, pareil comme bien d'autres qui se sont levés un jour et qui ont dit « Ma vie, elle veut dire quelque chose. Wow, minute! » J'ai fini de me donner un corps et âme dans une « rat race », dans une course de… Pas une course de rat, ça dépend en français, mais dans la foire, dans la foire de la société. J'ai fini de courir dans la foire et d'essayer de perdre mon âme. C'est juste ça que c'est. C'est pour qu'on perde nos âmes, qu'on se perde dans le process et qu'on perde nos âmes. En tout cas, moi, je commence à voir clair pas mal dans tout ça. Je me dis que je suis bien mieux de rester du bon côté, de rester du côté de l'énergie divine que de l'énergie du mal. C'est de trouver un équilibre entre le bien et le mal. C'est sûr que j'en ai encore des « evil ways », j'en ai encore, c'est sûr. Mais je ne suis pas parfait. Je suis parfait, oui, le corps est parfait, mais l'esprit n'est pas parfait encore. C'est un travail qu'il faut faire, mais il ne faut pas avoir peur de le faire. Il ne faut pas avoir peur de s'auto-analyser et de s'auto-corriger. Peut-être que tu acceptes les limitations, c'est de la self-oppression, c'est de l'oppression que tu causes sur toi-même. Donc, limite-toi pas, ne mets-toi pas de limitation et rise and shine. Moi, c'est tout le temps le message que j'ai eu. Je ne changerai pas de message non plus.